Seigneur, toi qui as éclairé le vieux monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes anges. Sœur Claire, c'est le cinquième dimanche ordinaire de l'année A. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. D'abord, on est étonné parce qu'il n'y a pas « soyez », mais « vous êtes ». Ça veut dire que ça fait partie intégrante de la vocation du disciple, de l'apôtre, du missionnaire, du chrétien. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, c'est votre identité. Le sel, grâce au grec ici, on comprend bien qu'il représente la sagesse, étant donné qu'il est écrit mot à mot, « Si le sel devient fou, avec quoi va-t-on saler ? » Alors, ici, c'est traduit par « si le sel devient fade ». Dommage, parce que ce n'est pas « devient fade », mais c'est « réellement devient fou ». Avec ce verbe qu'on trouve, par exemple, quand David parle de son moment de folie, moment où il a recensé le peuple, je n'insiste pas, mais c'est simplement pour vous montrer que c'est le mot « devenir fou ». De Samuel 24, 10. Mais après cela, le cœur de David lui bâtit d'avoir recensé le peuple. Il dit au Seigneur, « C'est un grand péché que j'ai commis. Maintenant, Seigneur, daigne passer sur la faute de ton serviteur, car je me suis vraiment conduit comme un fou. » Je suis devenu fou. Ou encore, c'est de cette folie dont il est question au début de l'Épitre aux Romains, quand saint Paul condamne la folie de ceux qui ont tous les éléments pour reconnaître l'existence de Dieu et qui le refusent pour se fier aux idoles. Donc, c'est le premier chapitre de l'Épitre aux Romains, verset 22. Je lis simplement le verset 22. « Ces soi-disant sages sont devenus fous. » Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre les idoles, etc. « Sont devenus fous. » Ou encore, toujours saint Paul, première aux Corinthiens, chapitre 1, verset 20. « Où est le sage ? Où est-il le scribe ? Où est-il le raisonneur d'ici-bas ? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendu folle ? » Autrement dit, le sel qui devient fou, ça veut dire la sagesse de Dieu qui est remplacée par la sagesse du monde. Cette mondanisation que le pape François condamne et qui est de vouloir se mettre à l'heure du temps, de vouloir faire comme tout le monde. Ça, c'est transformer la sagesse de Dieu en folie du monde. Donc, le sel, c'est la sagesse. Et je vous lis un texte de saint Maxime de Jérusalem. « Le Seigneur appelle les apôtres « sel », eux qui nous enseignent la sagesse de Dieu. C'est pourquoi mes bien-aimés, si renonçantes aux vanités du monde, nous avons à cœur de rechercher la saveur de la sagesse divine, goûtons au sel apostolique. » Le sel, c'est ce qui est dans la bouche, sur les lèvres. C'est la parole de Dieu reçue et transmise et annoncée. Si vous voulez, le sel et la lumière, on va voir tout à l'heure, c'est un peu le développement de ce qui est dit dans le Deutéronome, chapitre 3, verset 14, à propos de la parole de Dieu qui est tout près de nous. Elle est tout près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Ça, c'est le sel. Pour que tu la mettes en pratique, alors ça, ça sera la lumière du monde. Donc le sel de la terre et ensuite il est dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est ce qui lui, dans les ténèbres, les ténèbres de ce monde, c'est un monde d'injustice et un monde sans amour. Et la lumière, on va le voir tout de suite, c'est l'amour, le rayonnement de l'amour de Dieu qui se transmet dans le rayonnement de l'amour fraternel. Et puis la justice, je m'ajuste à Dieu en aimant le petit et le pauvre. Et alors le lien entre la lumière et l'amour fraternel, alors là où c'est dit de la manière la plus claire qu'il soit, c'est dans la première épître de Saint Jean, chapitre 2, verset 9, tout le monde connaît ça. « Celui qui déclare être dans la lumière et qui a de la haine contre son frère, il est dans les ténèbres. » C'est le très beau texte de ce dimanche, le texte de la première lecture, au chapitre 58 d'Isaïe, qui ne fait que dire ça sur tous les tons. Je lis simplement les versets 7 et 8, où il est dit, alors le jeûne qui me plaît, c'est partager ton pain avec celui qui a faim, « Accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable, alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite, devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. » C'est exactement ce que nous dit l'Évangile de ce jour, au sujet duquel d'ailleurs, voilà ce que dit Sainte Thérèse de l'enfant Jésus qui a médité sur ce texte. « J'ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. » Alors là, c'est pour la lumière qui ne doit pas être cachée. On dit que la lumière, vous êtes la lumière du monde, une ville qui est sur la montagne ne doit pas être dans une vallée, on n'allume pas une lampe, on la mette sous le boisseau, etc. La charité doit briller aux yeux de tous les hommes. On va voir tout à l'heure pourquoi. « J'ai compris, dit Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, que la charité ne doit point rester enfermée dans le fond du cœur. Personne, a dit Jésus, n'allume un flambeau pour le mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier, afin qu'il éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il me semble que ce flambeau représente la charité, qui doit éclairer, réjouir, non seulement ceux qui me sont les plus chers, mais tous ceux qui sont dans la maison sans accepter personne. La lumière de l'amour fraternel, la charité qui resplendit chez les justes, ceux qui sont ajustés à Dieu en aimant leurs frères. Voilà ce qu'en dit encore le livre des Proverbes, le livre des Proverbes au chapitre 4, au verset 18. « La route des justes est lumière d'aurore, sa clarté s'accroît jusqu'au grand jour. » Donc la lumière, c'est vraiment lié à la charité fraternelle et à l'amour fraternel. Dernière chose, cet amour fraternel doit être vécu uniquement pour la gloire de Dieu. Celui qui pratique la charité doit pratiquer cette charité pour Dieu, avec Dieu, en Dieu, rayonner l'amour de Dieu. Sinon, comme dit saint Paul, ça ne sert strictement à rien. Et c'est la fin du texte. « Que votre lumière brille devant les hommes, votre lumière, votre amour fraternel, brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » Ça, c'est quelque chose dont il faut faire mémoire fréquemment. Parce que l'humanitaire, l'amour fraternel, le dévouement, tout un tas d'entreprises pour se mettre au service des autres, ça n'est pas ce qui manque. Mais ce qui manque, parfois, c'est de le faire au nom du Seigneur, avec le désir qu'à travers ce que nous sommes, le nom du Seigneur soit glorifié. C'est ce que dit, par exemple, ce que rappelle saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 13. De Corinthiens 9, verset 13. Il s'agit de saint Paul qui a fait une collecte, qui a demandé qu'on aide aux églises qui avaient moins, que les églises qui ont plus partage. Alors, il parle de la collecte, du partage, etc. Et ensuite, au verset 13, « Les fidèles apprécieront ce ministère, ce service à sa valeur, et ils rendront gloire à Dieu pour cette soumission avec laquelle vous professez l'Évangile du Christ et pour la générosité qui vous met en communion avec eux et avec tous. » Et ils rendront gloire à Dieu parce que finalement, c'est ça le but. Ce n'est pas de mettre en valeur ce qui pratique la charité, c'est la gloire de Dieu au nom de qui ils vont pratiquer cette charité. Ou encore Saint-Pierre, premier épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 12. « Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous, en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu. » Voilà. Et je termine avec un passage de l'Épître aux Corinthiens éclairé par Saint-Grégoire de Nice, 1 Corinthiens 10, 31. « Par cœur, tout ce que vous faites, manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. » Voilà ce que dit Saint-Grégoire de Nice. « Le Seigneur encourage l'homme qui accomplit les commandements de Dieu à faire toutes ses actions en regardant vers Dieu, à plaire à Dieu seul, sans courir après une gloire quelconque venant des hommes, à fuir plutôt leurs éloges. Ce qui leur donne là, c'est de rapporter toute gloire au Père et d'accomplir toute action en vue de la volonté du Père. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada